Bien le bonsoir Youtube, bienvenue dans cette nouvelle VOD exceptionnelle puisque nous allons découvrir une map RPG, oui ça fait 1000 ans, une map de Isto, vous savez la personne qui a mis en place avec Vélum la K-Cup que je casterais d'ailleurs le 31 mai, dimanche 31 mai, mais sinon il a fait une map RPG du coup et donc on va aller voir cette map RPG juste après que Monkey termine la map, donc j'attends gentiment que Monkey termine et on va pouvoir skip gentiment, voilà voilà, et vraiment aucune pression sur Monkey, c'est l'avantage, non Monkey par contre je te conseille un truc c'est que tu releases là et tu full accélère quand tu dépasses la fin des marches tu vois, Ah bah oui ça c'est un bon moyen ça par contre, Monkey peut-être, oh oui Monkey qui arrive vers la fin, il va enfin pouvoir terminer après tous ses efforts, Monkey qui arrive ici sur le CP16, qui tombe dans les finishes et qui prend la deuxième place, Vous avez cru ? Vous vous eussez cru que j'allais être un méchant ? Non, non 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 non, bon alors je vous préviens pour la map qui arrive du coup, j'ai découvert les 6 premiers CP à peu près, Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai découvert ces 6 premiers CP et ensuite je me suis pas spoil et je voulais découvrir la suite. Donc nous sommes sur Fitir City de Mr Freeze alias Isto bien évidemment, vous avez le Mania Exchange directement dans le chat donc voilà c'est un bon point. Et j'ai, par rapport à cette map, on veut pas faire de premier jugement mais j'ai une première question à vous demander, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Au hasard, si vous deviez écrire un chiffre ou un seul mot dans le chat, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? C'est très Seven ! Meilleure phrase ! C'est très Seven, ouais. Bon, non, on va faire la map, on va faire la map parce qu'on est pas là pour faire du jugement de premier abord, mais on va gentiment faire la carte, découvrir et ensuite je vais parler de certaines choses. Et du coup faire des retours à notre chère Isto parce que c'est le but, c'est le but aussi et le rôle que j'essaie d'avoir dans les découvertes RPG. Je pense que ce serait bien que je mette le map Karma aussi. Et n'hésitez pas hein, n'hésitez pas aussi, attendez je vais mettre le map Karma, n'hésitez pas tout le long de la map, parce que si ça vous fait penser à quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Oh, dommage. Ok. Hop, ce petit CP4, avec ce petit passage là. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, j'avais déjà découvert par rapport à ça. Donc c'est pour ça, j'avance un petit peu machinalement par rapport à ce que je connais. Ça c'est l'un des passages où justement je disais que c'était pas très beginner friendly, dans le sens où c'est pas évident du tout de tout enchaîner. Vous pouvez forcément respawn de cette manière là et passer à la suite. Heureusement, je pense d'ailleurs. Mais tout enchaîner, c'est pas évident du tout. Donc voilà. Il y a plus de tuyaux que dans Seven. Ça c'est vrai. Seven, but not Seven quoi. Bah de toute façon, not Seven, because Fitter City. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure way pour ça ? Ça me semble assez bizarre d'arriver par là. Il doit y avoir une meilleure way pour passer smooth, vous voyez. Ce sera un truc à découvrir. Seven, but Eight quoi. Alors, il y avait un truc. Ok, ok. Droite gauche puis tout droit dans les tuyaux. Donc là on a un assez long passage roue libre. Non mais en vrai, je vais vous expliquer après aussi pourquoi je troll un petit peu. Ah oui, t'as mis un ring c'est vrai. C'est bien, c'est bien. Donc là, à partir de là, je ne connais pas. À partir de maintenant, je ne connais pas du tout. Ok. Ok. Aïe. Ok. Tirofit. Tirofit. Ah, il faut de la speed quand même. D'accord. Vous voyez, c'est aussi pour ça que je vous dis que il y a cet aspect pas très beginner friendly. Et non pas que c'est une mauvaise chose, c'est plus un warning pour les gens qui souhaitent tester. C'est en mode, sachez que si vous galérez sur certains passages, c'est normal. Vous connaissez ce que Choco... Oui, 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 Reminder. Ok, donc là il faut aller par l'extérieur, passer ici et respawn. C'est pas évident ça. Ah ! Flickering ! Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Ça a l'air un peu chaud. Donc ma question c'est... Est-ce qu'il y a une way alternative par rapport à ça ? Ah ! Donc dans l'idée, tu te mets comme ça. Et là tu passes. Ok, smart. Moi bien sûr, pas le mapper. Et là... Ouais donc dans l'idée j'imagine... C'est... Tu passes là... Ah non. Ok, non, bad idea. Ou alors je l'ai mal pris. Je l'ai peut-être mal pris. J'avoue, je ne sais pas. Melonnène. Non, 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 Isto. Isto, le problème c'est que dire ça... C'est trop facile de dire ça. Et de toute façon, ce ne sera pas le... Ce ne sera pas le... Le point principal de ma remarque. Ah ! Hop. Alors, donc là il y a les champis. Est-ce qu'il faut faire confiance au champi ? Oh ! J'ai l'impression qu'il faut aller par là. J'ai un truc qui me gêne dans l'oeil là. C'est pas très smooth. J'ai un peu l'impression. Mais c'est peut-être moi qui fail. C'est... Non, il y a un problème. Il y a quelque chose que je prends mal. Attends. Et du coup ici là, je vais un peu mieux. Ouais, c'est peut-être le fait que ce soit droit. Ça embête un peu. Est-ce qu'à quelconque moment il faut faire ça ? Pas du tout. Alors... Qu'est-ce que je fais ? Je fais n'importe quoi, c'est un truc de fou. Hop. Bon. Euh... Dans l'idée, il faudrait que j'aille où alors ? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Je suis au CP 18. Ok. Est-ce que quand j'arrive là, je dois juste jump là ? Ou est-ce que je dois le prendre d'un autre endroit ? Là, on revient au start du coup. Attends. Je suis au CP 12. Donc, il faut que j'atteigne le CP 13. Est-ce que le but serait de repartir par là ? Ok. Alors, attendez. Parce que là-bas, c'est le CP 19. Donc, ça n'aurait pas trop trop de sens. Euh... Là, il y avait ce booster là. Qui permettait peut-être d'enchaîner sur quelque chose ici. CP 14. Hmm. Alors, est-ce que le CP 13, justement, serait vers là ? Ce serait assez étonnant. Attends. Ça vient forcément de là. Euh... Est-ce que là-bas, il y a quelque chose ? CP 15. Je me suis un peu spoil, du coup. Mais c'est la vie. Est-ce que le CP 13 serait avant, en fait ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. On jump de là vers là. Ah... Wesh. ... Tu es qui ? Oula Attends Ah non ça c'est le 16 BORDEL Merde Salut Cidzer Salut Hathor aussi Ok En fait j'arrive pas à visualiser Où le CP 13 pourrait être C'est juste ça mon petit problème Ah Attendez je l'ai trouvé Wow Quoi Alors certes je l'ai trouvé Mais on y accède comment Là Attends Est-ce que du coup Ça voudrait dire Qu'il faudrait Aller Haute part Que là où j'allais de base Hum Hum Ah putain Ok Ok j'ai trouvé Ok nice Pas dégueu ça Pas dégueu Merde, idiot J'ai voulu foncer et du coup ça s'est mal passé Coucou guéguette Comment ça va guéguette Ok Ouais passe Mais putain Oh la la Attends ça je comprends pas du tout par contre Y'a un moyen plus simple pour prendre ça C'est pas possible Peut-être pas Ça ça me parait très très étonnant par contre Qu'on doive prendre ça de cette manière là C'est assez particulier je trouve Mais soit 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 Donc le 14 on l'a vu Mais est-ce qu'on accède au 14 de cette manière là Donc là on a différentes sorties Parce que là on a un accès au 14 par là Regarde juste derrière la 13 tu avais Monté ce mot et un léger saut Alors je sais pas si tu parles de ça Mais le problème c'est que ça on n'y accède pas en fait Parce que nous on vient de là Nous on vient de là avec pas mal de speed Ok Mais le truc c'est que tu vas pas par là tu vois Tu jump là et après tu t'atterris là Du coup normalement Ça va pas Mais t'inquiète Il n'y a aucun problème Donc là j'ai le 14 Donc là on est en Backward roue libre Ok Ah bah oui On a vu où était le 15 tout à l'heure Je me souviens du 16 majoritairement Mais pas forcément du 15 Donc là je pense que dans l'idée Il faut redescendre par là Use Ça Oui le 15 Le 15 il est là Ok 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 Trouver un cut GG Ah J'avoue que la transit 13 à 14 Me semblait un petit peu étonnante Ouais donc en fait normalement Tu fous le backward ça Je pense Et tu chopes le 15 Bon Ok Le 16 on a vu tout à l'heure Rapidement Où est-ce qu'il se trouvait Oh Ah bah il se trouve là Ok Salut Pacolem Attends quoi ? Oh c'est très bizarre ça Du coup quand tu respawn Pourquoi le respawn N'irait pas dans le sens De la suite Je décide d'aller là Mais ça n'a probablement pas de sens Est-ce que ça Ça amène à quelque chose Qui est en lien avec le 17 Putain J'avais trouvé Tu n'as pas la trace d'avant Donc le respawn te parait bizarre Ok 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 Et oui Et du coup pour ne pas altérer trop Votre jugement aussi Aux personnes qui sont sur le chat Et qui sont en train de regarder cette découverte Sachez aussi que C'est la toute première map de Isto C'est sa toute première map en RPG Est-ce que le but est d'aller choper l'aimant de derrière ? Surtout que là on veut le 19 Et le 19 Sachant qu'il y a 20 CP Donc il nous le faut bel et bien ce 19 Alors On va trouver autre chose je pense Donc ça c'est solide C'est ça Ok Donc je pense que Il faut plutôt faire Un demi-tour Pour récupérer de la speed Et jump là-bas Ok c'est ça Très bien J'étais trop premier degré au début Ouais c'est ça Pas besoin d'énormément de speed Donc on peut grid un peu côté airtime Est-ce que là c'est suffisant ? Non Putain Cordier d'anneau Mais putain J'ai pas l'angle Oui après voilà Comme dit Isto Première RPG Mais beaucoup de maps classiques Stadium avant quoi Donc là le but est de trouver le finish Du coup Ça pourrait être quelque chose comme ça On peut pas tomber dedans Non Je sais pas où est le finish Je vous le dis Aucune idée Après la question c'est la même C'est est-ce qu'il l'aurait indiqué Avec les portes là comme il a fait Ou est-ce que pas du tout Bon ça n'a aucun sens là où je vais On est plusieurs A chercher ce finish Ouais non ça ça n'a pas de sens Pour pas autoriser le backseat Non Ok Non il faut que je trouve Ça sera mieux Et au mieux Il faudrait que je trouve 147 Parce que là on a ça là Mais ça Ça aurait dû nous servir Tout à l'heure Je pense Et ça nous a pas servi Ah il y a Nixo Qui vient de terminer BG Est-ce que ce serait en lien Avec Ça Ça aurait pu Ça aurait pu mais non Et Ellie qui finit aussi En cherchant le CP13 J'ai trouvé le finish Lul Mais du coup Moi non Du coup moi non en fait Je n'ai pas trouvé le finish Je pense Je vais Je vais cut Pour le trouver Ce finish Bonsoir Il y a Nixo Euh Ça ça aurait bien pu fonctionner De cette manière là Alors le CP13 Si je dis pas de bêtises Comme c'est celui Que je cherchais tout à l'heure Je pense honnêtement Que je suis Bah c'est très proche Du finish Mais c'est peut-être Ok 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 On a trouvé On a trouvé Donc voilà Pour Fittier City Donc quand même 22 minutes de découverte Pour une map Qui a Qui en apparence Dans les premiers obstacles A pas forcément Beaucoup de pathfinding D'ailleurs il y a Deux cuts au finish Ouais ça m'étonne pas Trop trop Parce qu'à mon avis Bah rien qu'avec ça En fait tu peux aller là Et finir Donc je suis sûr Tu tapes ça Tu t'envole là-bas Et voilà Est-ce que tu pourrais La refaire rapidement ? Je vais la refaire Mais avant on va un petit peu Discuter Alors pourquoi J'ai troll un petit peu Par rapport à Choco et tout Bah c'est justement Choco qui est venu vers moi Quand il m'a dit Est-ce que t'as vu la map Fittier City et tout J'ai dit non J'ai pas eu le temps De la tester Mais c'est la map D'un viewer et tout Et on a discuté un peu Donc Forcément Entre le mode Les couleurs Les couleurs utilisées Et certains passages Ça fait très 7 D'une certaine manière Mais en même temps Il y a beaucoup d'éléments Qui ne font pas 7 aussi Tu vois Moi en gros Le seul truc Qui m'a un peu Qui est un peu Embêtant là-dedans C'est que comme 7 est sorti Très récemment Bah Pour moi C'est impossible de dire Que t'as pas pris Beaucoup d'inspiration Sur Les passages de Choco Ainsi que La map de 7 Donc on parle pas D'un copier-coller On parle de Beaucoup d'inspiration En gros Parce que Pour Pour plein de différents passages En fait Il y a les mêmes vibes Et ça se ressent Surtout après avoir fait 7 pendant autant de temps Et tout Je pense que la map Est vraiment Pas mal du tout Pour une première map Franchement C'est vraiment Pas mal du tout 7 c'est la map de qui ? Déjà c'est la map de Chocolite Pour une première map C'est sûr et certain Que c'est pas dégueu du tout Il y a quelques petits passages Bon bah là justement On l'a vu C'est à dire que Normalement Je devrais pas être censé C'est la Nidcup Oui c'est ça Oui Je devrais pas être censé Arriver au CP14 D'une manière Un peu aléatoire Mais ça devrait être Beaucoup plus Contrôlé Je pense Mais c'est difficile Non pas que c'est quelque chose De facile Parce que justement T'as décidé de faire Plusieurs entrées Pour un petit peu Brouiller les pistes Et tout et tout Donc Donc voilà Mais oui c'est certain Que dès le début de la map Il y avait vraiment Cet aspect très 7 De 4 entrées Avec du coup Spicefinding Où tu sais pas vraiment Vers quel endroit Tu devrais aller diriger La première zone Est verte Donc déjà rien que ça Sachant que Moi j'ai roulé Très très beaucoup 7 Il y a une semaine Une semaine et demie Dès que je suis tombé dessus J'étais là en mode C'est très 7 quand même Et après Bon on a fait La suite de la map Et du coup Et du coup Et du coup Voilà Donc moi je pense que C'est une map Qui est très intéressante T'aurais quelques petits trucs A corriger Si vraiment t'avais envie De la rendre Clean et tout et tout Il a mappé en combien de temps Cette map 40 heures C'est peu 40 heures en vrai C'est pas énorme 40 heures Mais en gros Moi ce que j'aurais Juste à dire C'est Que Je trouve Que ce qui serait Vraiment bien C'est que la prochaine Elle est un petit peu plus De De personnalité Et d'identité Venant vraiment De De toi Directement Et Et C'est pour ça Que je dis Et j'ose dire Que je pense Qu'il y a beaucoup D'inspiration Je sais pas Si Si toi Tu l'affirmerais Justement D'une certaine manière De dire Bah oui Je me suis bien Beaucoup inspiré Parce que C'est ma première map En RPG Donc j'ai pris Une très grosse référence Et 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 voilà Ou est-ce que Pas du tout Je sais pas Mais en tout cas C'est C'est un peu L'impression Que ça donne C'est pas forcément Que c'est le cas Mais c'est l'impression Que ça donne Il y a pas 500 couleurs Non plus dans les choix Mais non Récuse Bien sûr qu'il y a pas 500 couleurs Mais c'est trop facile De dire ça C'est à dire que N'importe qui Pourrait très bien Reprendre la map De quelqu'un Transformer complètement La way Faire exactement La même déco Et la personne Elle te dirait Oh bah Et je dis pas Que c'est le cas Ici C'est un exemple Que je suis en train De prendre Et du coup La personne Et le mappeur Il dirait Oh bah J'ai pas beaucoup Le choix dans les blocs Bah non C'est à dire que Sa map Pourrait être Toute rouge Et ne pourrait pas Être de 4 couleurs Différentes Par exemple Tu vois J'ai juste Vraiment kiffé Les lumières De la night cup Et j'ai tout fait Pur inspi Après Bah voilà On est d'accord Et y'a pas de mal A ça en fait C'est juste On est d'accord Tu vois C'est ça que je veux dire Et Et moi Je suis pas trop d'accord Par rapport à ça Je pense vraiment Que Pour une première map Avoir fait full inspiration Du coup C'est hyper légitime Et ça me semble normal Mais Pourquoi pas Et c'est une supposition Que Si Si tu te retentes Dans le mapping RPG Faire quelque chose Qu'il y a une base Et une identité Qui vient Vraiment Complètement De toi Et Qui essaye de sortir Le plus possible Des inspirations Bah du coup Ça doit être cool Ça peut être cool Et ça peut être Encore mieux Je pense Choco doit se dire Que je l'ai copié Parce que je lui ai demandé Où trouver les LED Non 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 Mais c'est vrai Que Choco a eu La même réaction Il était là En mode Guys What the fuck En fait Enfin Tu vois Et même lui aussi De son côté Je peux le comprendre C'est à dire que la map La map elle pop Deux semaines après La night cup Choco il était en mode Euh Ouais C'est très 7 tu vois Et ce que je peux comprendre aussi Ce que je peux comprendre Mais c'est idem Je trouve que l'argument inverse Est aussi trop facile Je dis pas que t'as tort Mais il y a une nuance à avoir Comment ça l'argument inverse Est aussi trop facile Je vois pas en quoi en fait Là on parle de deux semaines D'intervalle Recuse On parle pas de 6 mois D'intervalle Tu vois C'est assez différent Ouais bisous T'inquiète Pas de problème Au moins t'as vu Le global Et du coup Je vais vous refaire Je vais refaire Un run Je vais refaire La map Pour mieux vous montrer Mais le truc C'est que Même lui Il a dit Et il n'y a pas de mal à ça Surtout qu'il a l'argument Le plus légitime possible C'est C'est sa toute première map En RPG Donc J'ai envie de te dire Que moi perso Si je me tentais De Si je tentais Du mapping RPG Je pense que Personnellement Je le ferais de cette manière Je prendrais une map Que j'aime bien Ensuite je prendrais Un obstacle Que j'aime bien Et j'essaierais De reprendre Certaines bases De cet obstacle là Pour Me l'approprier Et faire un truc Cool par rapport à ça Tu vois Mais Mais tu vois Même Même dans la manière Dont c'est mappé Pour moi Je trouve que ça fait Ça fait pas mal 7 Dans le sens Où il aurait très bien pu Utiliser le mod Utiliser les led Utiliser La même Le même aspect De décoration Mais Faire une map Complètement ouverte Pas avec des petites routes Comme ça Etc Tu vois Donc C'est juste Dans ce sens là Que je le dis C'est que c'est Et en fait Et je pense aussi Le problème Je pense aussi Que le problème derrière Merde C'est la manière Dont il me l'a vendu Aussi C'est à dire que Sur discord Il m'a envoyé la map En mode En mode En mode Comment dire Attends Du coup On m'a dit quoi Là ici Je crois que c'était Droite Gauche Et du coup Je monte par là Et là je vais où A droite C'est ça Ah ouais C'est mieux C'est mieux C'est mieux Ah oui Du coup Il y avait un truc Très rigolo Ici Sur ce passage Qu'on a trouvé Avec Choco Où en gros Il y avait un cut Où le but Était de faire ça Et ensuite Du coup Tu as atterrissé A plat Tu récupérais Les boosters Et tu passais A la suite Mais du coup Comme on lui a dit Il a rajouté Il a rajouté Un petit cp Ici Là qu'on voit Le ring Il a rajouté Un petit cp Ici Avec l'indicateur Donc voilà Donc ça a été fixe Ah et puis clairement Comment dire Même Choco De son côté Il était en mode Bah c'est marrant Et je m'y attendais pas A ce que Quelqu'un puisse Kiffer ma map Et Et reprendre Ce facteur d'inspiration Là tu vois Et du coup Je trouvais ça rigolo Aussi Qui est cet aspect là Et qui là Pour le coup N'a Aucune position négative Ah oui C'est vrai Sois-y Non mais Pas besoin de dire Pas besoin de dire Pour mapper ça C'est chaud quand même Ah bah oui Clairement Bien sûr Bien sûr Bien sûr Et Et en aucun cas J'oserais dire Que Ce qu'il a fait C'est du full copier Et que c'est bien beau D'avoir de l'inspiration Mais Il faudrait peut-être mapper Enfin j'en sais rien Tu vois Genre Non non Pas du tout Non 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 Mais Je pense Je pense pas Que ça serve A quelque chose Que Que je me permette De faire Une réflexion Ou quoi Ok Mais je peux comprendre Peut-être que Certains d'entre vous Me trouvent Trop dur Par rapport A A ma manière De 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 Parler de la De la map Je vous comprends Mais C'est certain Qu'au début Au début Ma priorité A été Dans Dans un Point de vue Et un aspect De Que Choco Pouvez avoir C'est à dire Que vous êtes Choco Vous arrivez sur cette map Vous faites cette map Vous vous dites quoi Clairement Alors Qu'on Qu'on se le dise Au moins on saura Oui mais justement En fait Isto Genre Même toi Tu pourrais répondre A la question Que je viens de poser Juste avant Et je trouve pas que Je trouve pas que Que ce soit Le bon truc De réagir De cette manière là Parce que Il y a plein d'éléments Qui sont très bien Dans ta map Et au contraire Je le dis Et je le redis C'est une excellente Première map Je trouve Il y a du pass finding Il y a de la possibilité De hunt Il y a des passages Qui sont intéressants Il y a de la variété Et tout et tout Je parle juste de Pur Pur Prise d'inspiration Dans un délai Qui est court Et c'est bien La question que je vous dis C'est Choco Enfin si vous étiez Choco Comment vous aurez réagi La première seconde C'est à dire On s'en fout On prend du recul Après On discute On s'en bat les couilles Mais moi je vous dis C'est ça en fait C'est juste ça Et Choco En plus de ça Choco a rien dit D'hyper négatif Ou de quoi que ce soit C'est juste C'était sa toute première réaction Pour moi Elle est normale Tu vois Et après il était en mode Mais en vrai Pour une première map Elle est bien Je pense qu'il y a Quelques petits trucs De mapping Qui Qui pourraient un peu changer Et Et Ce serait cool Qu'il continue Tu vois Donc bon Il n'y a rien de méchant Là-dedans Absolument rien Bon là du coup Il y a clairement Un big cut ici On va pas se mentir J'aurais été Choco J'aurais lâché l'annonce De la prochaine night cup Oui Oui bien sûr Et on va regarder Ah mais ça Il l'a dit Et je l'aurais dit Mais il l'a dit aussi Choco Tu vois Justement Il a dit ça Et c'est Et c'est Une minute après C'était C'était la même Enfin c'était Ce retour là Qu'on a eu Tu vois C'était en mode Bah en vrai C'est marrant Et c'est cool Et c'est pour ça Forcément là On parle que Du premier aspect Que je vous ai donné Donc c'est ça Qui revient en avant Mais Mais sinon Voilà Mais bref Il n'y a rien De hard négatif Là-dedans Puisqu'au contraire Moi j'aime bien la map Donc voilà quoi Non mais oui C'est ça Exactement Delta Et en fait C'est ça qui est marrant C'est à dire que Si Cette map Était sortie 7 mois Alors j'en sais rien Je vais dire 6 mois Après 7 Bah notre réaction Si je trouve Ça aurait été Oh trop marrant Ça Ça nous rappelle 7 Ou tu vois Quelque chose comme ça Et pas Et pas Et pas comme là Aujourd'hui Est-ce que je peux rajouter Du temps Je pense que je peux rajouter Du temps Euh Skip settings 5 000 Hop là Euh En tout cas Voilà En tout cas Voilà Conclusion Il vaut mieux S'inspirer De vieilles maps En tout cas Au global La map Est plutôt jolie Côté déco Bah Ça fonctionne bien Quoi Voilà Ça y'a pas de soucis Niveau driving Je pense Il y a quelques petites choses Qui vont pas trop trop Il y a des transis Un peu moins agréables Que d'autres Il y a Il y a quoi là Qui m'avait marqué Il y avait le petit truc Ici là C'est où Tu es où Hop Euh C'est plus loin Ouais ça là Ça ça transis Un peu bizarre là Le fait que ce soit Mix bloqué Mix bloqué De cette manière là Et ça ici C'est un peu abrupt Euh Il y a Du coup Le fait que Quand on arrive A ce CP là Le CP 13 Du coup je ne sais même pas Ce que c'est La way normal Parce que moi je passe là Mais ça n'a pas de sens Ah faut passer là Là D'accord Ok Bon bah j'ai compris Alors ça c'est dommage Parce que du coup En vrai Alors oui Il veut nous bait Avec les fenêtres Qui s'ouvrent Mais du coup Du coup ça nous amène Dans une direction chelou Ok très bien Le cut de fin Bien sûr Qui devrait changer Mais je pense Qu'il y a un problème aussi C'est à dire que Quand on backward là En fait tu peux sauter Directement ici Et passer là Ou voire même Genre tu vas là Tu récupères le booster Et ensuite tu retournes là-bas Si on trouve c'est beaucoup plus rapide Parce qu'on est en backward Parce que normalement La trage Voilà Ouais c'est juste de C'est juste de passer là En backward Et de faire De faire tout ça quoi Et du coup quand tu respawn En front Ouais t'es obligé De faire le tour quand même Ok ok Le cut de fin aussi Ouais bah il est trop Il est archi worse Il est giga worse Le cut de fin C'est sûr et certain Salut Bluntie Euh non j'ai pas Enfin si j'en ai entendu parler Chauka Mais je l'ai Je l'ai pas J'ai pas vu le temps ou quoi Euh Hum Euh ouais Ok Comment ça Draco Qu'est-ce qu'il a mon titre Il te plaît pas mon titre C'est ça C'est les reality Bref je pense que J'ai fait un peu le tour De tout ça Ne prenez pas D'aspect Et d'avis Hard Négatif Par rapport à ça Je pense que Il y a Il y a d'autres éléments En plus Mais je reviendrai pas Pas là dessus Ça sert à rien Euh Mais en tout cas Voilà Euh Moi je pense que De un Il devrait en faire une autre Tout simplement De deux Améliorer celle-ci Avec les différents retours Qu'il y a eu Les différents cuts Peut-être Permettre justement A ce qu'il n'y ait pas de De cut away Forcer un petit peu plus Les gens dans un passage Même si le pathfinding Bien sûr c'est cool Mais là du coup C'est du pathfinding Qui Qui est embêté Par certaines choses C'est à dire qu'au final Cette fenêtre Bon bah Au pire elle est fermée C'est pas très très grave Et même par là Tu pourras passer Mais ce sera moins worse Alors que là Avec cette fenêtre Je pense que c'est plus worse Que la way normale Donc c'est un petit peu compliqué Par rapport à ça Et ensuite Euh Et les différents cuts Les différents cuts Les deux cuts Euh non Le cut Oui Sauf si on considère ça Comme un cut quoi Donc voilà Mais sinon Map très cool Et euh Et en espérant Voir des modifs dessus Voilà C'était tout pour moi Youtube N'hésitez pas N'hésitez pas A réagir En commentaire Mais Que pour dire des choses Qui n'ont pas été dites Juste avant N'est-ce pas Parce que j'ai dit Que Choco était Plutôt honoré Justement Que son travail soit pris De cette manière là Etc Etc Ne me dit Hein Bon Et euh Et je vais continuer De la rouler J'ai envie de faire Un temps correct Donc voilà La mise Youtube C'était la découverte De cette map Du coup Feature City Et je mettrai le lien De la map En description Bien sûr